C'est notre quatrième séance dans le cours en ligne. On va commencer aujourd'hui la correction du problème de la diffusion de particules. Donc on prend ensemble le problème et on va voir comment répondre à ces questions. Voilà, d'accord, donc le problème, le premier problème de la série, donc il traite la loi des FIC et la diffusion de particules. Donc, au sein d'un milieu homogène, considérons un ensemble de particules dont la concentration n'est pas uniforme. Ces particules peuvent être des molécules, des atomes ou des ions ou bien des défauts ponctuels. D'accord, donc on va le voir comme dans ce problème, des défauts ponctuels dans les semi-conducteurs, des électrons libres, etc. D'accord, donc ça, c'est différents types de particules. Dans l'hypothèse d'une diffusion unidirectionnelle, unidirectionnelle, c'est-à-dire qui dépend d'une seule variable. D'accord, leur densité ou concentration particulière, petit n de x et de t, dépend de leur position le long de la direction aux x dans laquelle se fait la diffusion. En 1885, dans le cadre de ces travaux sur les mélanges de gaz et de liquide, Adolf Fick, d'accord, donc, proposa une loi phénoménologique de la diffusion. Cette loi introduit le coefficient de diffusion, on l'a appelé d, appelé aussi la diffusivité, d'accord, donc, la diffusivité ou bien le coefficient de diffusion qui relie, d'accord, donc, le vecteur d'ensité volumique de particules J au gradient de concentration particulière, petit n, d'accord, donc, c'est la loi de Fick. D'accord, c'est la loi physique sur laquelle Fick s'est appuyé pour élaborer sa théorie, d'accord, donc, et on va dire, on va rappeler la loi de Fick. Donc, la loi de Fick, comment est la loi de Fick ? J est égale à, elle est égale à combien ? J qui doit être égale à ? Moins d'égradé. Moins d'égradé, d'accord, donc, c'est la loi de Fick, elle ressemble beaucoup à la loi de Fourier, d'accord, je suis en train de trouver la loi de Fourier. Moins lambda gradé. Donc, J est égale à moins lambda gradé. D'accord, donc, c'est la loi de Fourier pour la conduction thermique. Ça vous rappelle quelle formule, sur quel travail il a été basé ? Ça a été basé sur la loi de Fourier pour les transferts thermiques pour la théorie. D'accord, donc, la loi de Fick a l'énoncé, la loi de Fick. La loi de Fick, elle dit que J est égale à moins D fois gradient de N. D'accord, donc, c'est clair qu'il y a l'écran. Je vais essayer d'améliorer son choix. Si c'est possible. C'est clair. Je vais essayer d'améliorer son choix. donc ça c'est la loi de Fick, d'accord, J égale moins D gradients de N, donc qu'est-ce qu'il demande, rappeler la loi, expliquer le caractère phénoménologique de cette loi, c'est-à-dire quoi phénoménologique, c'est une loi qui n'est pas fondamentale, d'accord, donc c'est une loi qui doit être vérifiée quelles que soient les conditions, ou c'est quelque chose relatif à la nature, ou bien c'est une loi expérimentale, c'est une loi qui est purement expérimentale, il a pris, donc il a énoncé cette loi, il a vu qu'elle vérifie bien les conditions, d'accord, donc de la diffusion, elle explique la diffusion, d'accord, donc une autre loi, d'accord, donc c'est une conséquence d'une autre relation, d'accord, qui doit être, maintenant, l'équation d'onde d'Alembert, par exemple, la Haja, j'ai une loi, il a déterminé sa loi qui s'appelle la loi de Fink, non, il a observé, d'accord, la diffusion des particules, il a remarqué que ça lui, une certaine loi, Tchabba, loi de Fink, d'accord, la loi de Fourier, donc je vais supposer que le facteur diffusion de particules avait, donc il s'écrit comme étant un moins des gradients de n, donc, si vous avez remarqué Hams, vous êtes allé comme l'énoncé du cours, d'accord, donc est-ce que ça m'a dit qu'on écoute, c'est évident, l'énoncé, voilà, donc il y a quelques remarques, donc Hams, j'étais un peu rapide, d'accord, donc les remarques, je vais écouter, l'où la loi, je dis ma valable, je dis magie est égal à moins des gradients de n, c'est une loi linéaire, qui fait une seule dérivée partielle, et ça suppose que le facteur de diffusion est constant, mais ce n'est pas toujours vérifié, vous n'êtes plus vérifié cette loi, vous n'êtes pas un gradient plus de concentration, vous n'êtes pas une grande concentration, d'accord, donc dans les zones très concentrées, dans les zones presque donc pauvres en particules, la diffusion ne suit plus une dérivée linéaire dans la concentration n, voilà, le nombre de particules par une petite volume, d'accord, donc tu as une loi plus compliquée, d'accord, donc vous avez même le facteur D, le facteur de diffusion, donc il varie au cours de la diffusion, qui m'occupe quand même cette diffusion dans sucre, mais l'autre qui est les molécules donc le sucre se dissolvent facilement, d'accord, mais les solutions de plus en plus concentrées, la diffusion du sucre, elle devient la plus rapide ou la plus lente, plus lente, d'accord, le facteur D, il varie au cours, au fur et à mesure que la concentration varie, d'accord, donc le fait de dire que D c'est constant, c'est une hypothèse, d'accord, donc qui travaille, qui est valable pour les faibles concentrations et les faibles gradients de concentration, d'accord, donc on peut dire que c'est une loi qui n'est pas fondamentale, d'accord, ce n'est pas une conséquence, mais un autre théorème fondamental physique qui est la loi LRFD, qui est la loi les équations d'Alembert, d'accord, donc ce sont des lois fondamentales, ce n'est pas une loi fondamentale, c'est une loi phénoménologique, d'accord, donc elle a été établie sur un modèle linéaire en partant du constat que quand une substance n'a pas une concentration uniforme, elle diffuse depuis les zones de forte concentration vers les zones de faible concentration. le courant de particules est d'autant plus fort, on va t'expliquer cette loi, d'accord, donc il y a diffusion des zones les plus concentrées vers les moins concentrées, le courant de particules est d'autant plus fort que la concentration varie plus vite, varie spatialement, d'accord, d'où le gradient, plus le gradient est grand, plus la vitesse des particules va augmenter, d'accord, donc ainsi J est opposé au sens du gradient de N sinimo avec état du que ça est indirigé vers les zones moins concentrées. La loi de Fick ne faisant pas apparaître que les variations spatiales de la concentration particulière à la santé, il convient de la compléter par une équation de bilan, d'accord, donc l'équation de bilan dit lorsque le flux de particules varie au cours du temps, on a un élément de volume, d'accord, donc il y a des particules qui entrent, des particules qui sortent, il va y avoir variation du nombre de particules fios transynthés. Considérons un cylindre infiniment long de section grand S qui contient une constante et qui est parallèle à la direction au X de la diffusion. Effectuez un bilan de matière sur un volume élémentaire de section grand S et d'épaisseur des X pour établir une relation traduisant la conservation du nombre de particules. Il faut quelles équations ? L'équation ? Bien sûr, il y a un concours qui nous a presque le résultat. Le div de J plus d'héron M sur d'héron T doit être égal à zéro, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qu'on a fait hier pour arriver à cette démonstration ? Qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris le cylindre avec le cylindre ? Comment on va faire le bilan ? On va prendre la section entre X et X plus DX de section grand S on fait un bilan spatial et un bilan temporel. Donc, on va orienter la surface à l'entrée à l'abscisse X selon la direction du flux de J selon la direction de J pour avoir un flux positif. Donc, le flux de J à travers la section des S correspond à quoi ? Je calcule le flux de J à travers la section S ça correspond à un débit de particules n'est-ce pas ? Le flux de J à travers S c'est un débit de particules c'est-à-dire quoi ? Ça correspond à dériver du nombre de particules par rapport au temps. Donc, il suffit de partir de cette idée. D'accord ? on va dire que le chaït est-à-dire un double intégral de J à travers la section S qui est égal à dériver de n par rapport à dt. en écrivant je développe de n par la méthode temporelle le flux par la méthode spatiale je peux trouver l'équation de conservation. Maintenant, on va prendre le flux de J entrant pour faire un bilan J entrant moins le J sortant le bilan temporel le nombre à l'instant t plus dt moins le nombre à l'instant t donc qu'est-ce que ça donne donc on a fait la démonstration hier voilà d'accord donc on va dire que le nombre qui se trouve dans la part dans cet élément de volume à l'instant t plus dt moins le nombre d'accord donc moins le nombre qui se trouve à l'instant t ça doit être écrit comme étant sous forme de quoi sous forme donc une densité volumique de particules n fois sdx sdx ça correspond au volume élémentaire d'accord donc le nombre qui se trouve à l'instant t plus dt moins le nombre qui se trouve à l'instant t d'accord multiplié par sx ça doit ça doit correspondre à quoi ça doit correspondre donc au flux qui traverse la section s par l'abscisse x moins le flux qui traverse la même section s d'accord mais à l'abscisse x plus dx d'accord donc lorsque lorsqu'on réécrit lorsqu'on fait lorsqu'on fait lorsqu'on sait c'est diminué donc la variation du nombre à l'instant t plus dt moins le nombre à l'instant t ça doit être égal à la dérivée de n par rapport à dt à l'abscisse x à l'instant t au point d'abscisse x moins j en x plus dx ça correspond à l'opposé de dérivée de j par rapport à dx d'accord donc en faisant l'égalité binette de mersous on obtient donc la relation de diffusion dérivée de n par rapport à dt plus d rond j sur d rond x doit être égal à 0 d'accord donc ça c'est l'équation de conservation de particules à une dimension mais là on travaille à trois dimensions tu as l'i fiouf dérangé sur dérangé on va la remplacer par quoi on la remplace par le vecteur divers divergence de j plus dérangé sur dérangé doit être égal à 0 d'accord donc ça c'est un concours proposé en 2013 dans le nouveau programme donc la réponse est succincte d'accord donc pour répondre quelqu'un qui fait l'histoire qu'elle il n'a pas vraiment besoin d'expliquer le nombre le bilan temporel c'est le nombre qui se trouve à l'instant t plus d t moins le nombre qui se trouve à l'instant t ou nombre c'est une densité fois s d x il n'a pas d'accord donc ça peut être d'accord donc on a c'est c'est d'accord à condition que bien sûr il n'a pas d'un mais qu'il n'a pas d'un qui s'éteint dans la question qu'il n'a pas d'un qui s'éteint il n'a pas d'un il n'a pas d'un qui s'éteint ça va être barré d'accord donc ça va pas être accepté mais quelqu'un il n'a pas d'accord d'accord donc s'il écrit ça ça c'est donc c'est suffi c'est suffisant d'accord donc tu écoutes dans le star est là d'accord donc star est là d'accord donc mais il contient donc une un grand développement d'accord avec l'homme mais voilà donc c'est suffi c'est suffisant d'accord donc ça c'est mon conseil à moi d'accord donc dans l'insane et d'accord ça c'est l'équation de conservation à partir de cette équation de conservation essayé de trouver essayé de trouver je n'ai pas l'équation de bonnes c'est de trouver l'équation de l'équation de qui régit la variation temporelle et spatiale des particules interne d'accord donc on a essayé de trouver l'équation de la diffusion dérivée de n par rapport à dt qui est égale à d fois dérivée seconde de n par rapport à x carré donc le méthode maroufa d'accord donc une fois l'équation de conservation dérivée de n plus 0 j c'est dans x 0 0 on sait que j est égal à moins des gradients de n d'accord donc à une dimension je suis allé le gradient de n à une dimension et voilà gradient de n c'est quoi gradient de n à une dimension dn sur dx d'accord donc en place j par moins d fois dérangé sur dérangé x d'accord donc toi léanda dérivée de dérangé sur dérangé x toi lé dérivée de la dérivée de dérangé sur dérangé x toi lé faire dérivée seconde de n par rapport à x carré d'accord donc mais bien sûr on doit faire attention à la haja elle est chanou ahna lehna adhia chanou faha la donc faha dérivée de n donc là on est chanou faha eléanda c'est quoi ? Donc là, c'est-à-dire la dérivée de n par rapport à dt plus la dérivée par rapport à x de j. C'est-à-dire la dérivée de n par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de n par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de n par rapport à x égale à 0. C'est une hypothèse. On suppose que... Une directionnelle. Oui, bien sûr, une directionnelle, c'est-à-dire la dérivée de n par rapport à x². C'est-à-dire la dérivée de n par rapport à x². Deux constantes. Voilà. Ça suppose que le facteur d, le facteur de diffusion, est une constante qui ne dépend pas de x. N'est-ce pas? Voilà. Donc, le temps que j'ai découvert d, je dois supposer qu'il ne dépend pas de x. D'accord? Donc, j'ai découvert la dérivée de n par rapport à x. Et j'obtiens cette équation-là. D'accord? Mais lorsque le dm n n'est pas constant dans l'espace et il varie d'un point à l'autre, on ne peut pas faire la dérivée. On ne peut pas, donc, faire sortir le coefficient grand D. D'accord? Donc, ça, c'est juste la remarque. Donc, une fois qu'on a obtenu ça, il faut, par une analyse dimensionnelle, établir une relation qualitative exprimant la longueur caractéristique, elle, du phénomène de diffusion en fonction d'ordre de grandeur taux et de coefficient de la diffusion grand D. Maintenant, il a un peu l'analyse dimensionnelle. Donc, il a un peu l'analyse dimensionnelle. Là, tu vois l'analyse dimensionnelle. Donc, je vais vous faire l'analyse dimensionnelle. Fait l'équation, qu'est-ce qu'on fait? Fait l'équation. Dérivée de n par rapport à dt, elle est homogène à quoi? À n sur taux. À n sur taux. Et dérivée seconde de n par rapport à x carré, elle est homogène à n sur l au carré. D'accord? Donc, on obtient alors la relation suivante. n sur taux doit être de l'ordre de grandeur de grand D fois n sur l au carré. D'accord? Donc, toi, c'est directement le chemin. Toi, c'est là, elle est... Toi, c'est là, elle est la longueur caractéristique de la diffusion et proportionnelle à racine de d fois taux. D'accord? Donc, ça, c'est la relation qu'on cherche à trouver. D'accord? Donc, on trouve que L, elle est proportionnelle à quoi? Les dimensions en un. Elle est proportionnelle à une racine temporelle de la durée. D'accord? Donc, ça, c'est pour la diffusion. Mais, là, quand j'aide à la diffusion, j'aide à la, par exemple, la chute, la chute, la mouvement rectiligne et uniforme. Pour un mouvement rectiligne et uniforme, la longueur caractéristique, ça va être proportionnelle à quoi? La racine de temps, du temps, ou la temps, ou la temps au carré? Je m'enlève la vitesse, ou la distance au temps? La vitesse égale à une distance à la temps. La distance à la temps, d'accord? Par conséquent, la distance, L, elle est égale à une vitesse fois temps. D'accord? Donc, ça va être une relation linéaire. Donc, faisons l'électromagnétique dans le vide. La relation entre distance ou le temps. Elle est linéaire ou elle n'est pas linéaire? Dans le vide, il n'y a pas de dispersion. Par conséquent, c'est linéaire. C'est linéaire, d'accord? Voilà. Donc, l'inérité, j'aide à l'équation interne, elle présente deux dérivés spatiales et deux dérivés temporelles. L'inérité, j'aide à l'inérité de la distance au temps. Alors, on dit deux dérivés par rapport au temps. On dit une seule dérivée par rapport au temps. D'accord? Donc, et deux dérivés spatiales. Donc, il n'y a pas de racines. C'est une dérivée de n par rapport au d'été. C'est comme si c'était une racine de la dérivée seconde. D'accord? Donc, avec l'inérité, on trouve dans la littérature. L'inérité, la relation, elle, proportionnelle à racine de taux, c'est une caractéristique de la diffusion. Qu'est-ce que la diffusion n'a pas une relation? Donc, comme ça, d'accord? C'est l'équation de diffusion. Chaleur ou la particule. Et dans laquelle la distance est proportionnelle à racine de taux. Voilà. Donc, ça, c'est juste la remarque. Donc, question 5. Qu'allez-vous réécrire l'équation de la diffusion dans le cas où le coefficient de diffusion varie avec la concentration de l'espèce diffusante? Il varie avec la concentration. Maintenant, il varie. Il dépend de quoi? Le facteur D. Ce n'est pas une constante. Il va être égal à quoi? Il dépend de des paramètres. Il dépend des paramètres. Maintenant, il n'est pas le même. Si un point d'abscisse X, si un point d'abscisse X prime, une concentration varie, il ne va pas être constant. Lui, il va dépendre de ça. Donc, il va être une fonction qui dépend de quoi, à votre avis? Ça va être variable en fonction de X. D'accord? Donc, l'équation, ça dépend de X. Pourquoi ça doit dépendre de X? Il va montrer que l'équation, le facteur D, il dépend de la concentration, petit n. N, ce n'est pas une variable. Donc, c'est une grandeur telle qu'elle dépend de X. Donc, indirectement, le facteur D, on dit qu'il dépend de X directement. Donc, tant que D dépend de n, ou le n dépend de X. Donc, le facteur D, il dépend de X. D'accord? On rajoutons maintenant les variables que nous avons fait dans le dérivé. Donc, lorsqu'il dépend de X, comment on va réécrire l'équation D? Voilà. Donc, on doit faire ce qu'on va? Voilà. Donc, c'est comme si je dois faire F fois J. Oui, je dois dériver. D'accord? Donc, juste. D'accord? Donc, on a la loi suivante. On a, on a div de J plus D rang 1 sur D rang T doit être égal à 0. D'accord? Donc, div de J, il signifie D rang J sur D rang X plus D rang 1 sur D rang T doit être égal à 0. D'accord? Donc, or J est égal à quoi, J? J, il est égal à moins D fois D rang N sur D rang X. D'accord? Donc, on va injecter J et d'ailleurs dans cette relation. Qu'est-ce qu'on obtient? Tu vas aller en D. D rang 1 sur D rang X 2. Moins D fois D. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Il ne va pas se demander à ce qui peut avoir l'obstaffaire ou c'est qui? Monsieur, pas un mot. Oui, pas un mot. Tu viens de faire. Je reprends le partage de l'écran Et l'enregistrement L'enregistrement c'est bon D'accord Dérivé en mai Donc ça doit être égal à zéro Donc ça c'est l'équation Lorsqu'on injecte J L'équation de conservation D'accord Donc lorsque D est-elle C'est une constante D'accord Donc l'intégral doit être directement Dérivé seconde de n par rapport à x carré Mais le muscle D'elle dépend de x D'accord Donc comment on va développer Dérivé Lorsque d dépend de x Je dois aller faire Moins d fois Moins d fois Dérivé seconde de n par rapport à x carré D'accord Donc Dérivé seconde de n par rapport à x D'accord Donc plus la dérivée de n par rapport à dt Qui doit être égal à zéro D'accord Donc Il apparaît donc Ce nouveau terme D'accord Donc c'est un terme Qui traduit D'accord Donc En un des variations De d et de n Avec Dans l'espace Donc Proposer une méthode Pour résoudre cette équation C'est-ce qu'on fait combien Arrf une méthode Alors quand on a l'écrit L'équation de diffusement Le cas où L'équation de diffusion Varie avec la concentration De l'espèce diffusante Proposer un mode de résolution De cette équation Il veut un mode Pour résoudre Cette équation Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Le choix Je ne sais pas Que l'équation C'est une équation Hybride Deux variables X Ou temps D'accord Ou fait Où est Le cas J'ai D'aille Constants Mais je ne sais pas Le cas J'ai D'aille Constants Mais je moujkul D'accord Donc une équation Alisar Qui ne dépend Que de temps L'équation Alimine Qui ne dépend Que de X D'accord Et donc On peut La résoudre Mais qui Walla T'an Dérivé T'an Dérivé Qui multiplie Une autre Dérivé Ou Rapport Rapport X Constants La résolution Al Donc C'est la méthode De séparation Des variables On suppose Que N Elle est égale A quoi N De X Et de T Dépend Donc Elle dépend De X Et du temps Comment on fait Pour la séparation Des variables C'est qu'un jet On veut séparer La variable Elle est égale A combien N Elle est égale A Une fonction F Qui dépend De quoi Qui dépend De X Parc D'accord Une fonction De G Qui ne dépend Que du temps Parc D'accord Donc Ça c'est la seule méthode Il n'a fait Une autre méthode Donc C'est la méthode De séparation Des variables D'accord Donc On peut N Elle dépend De C'est A variables séparées Ça m'a une fonction A variables séparées Qui s'écrit F de X Fois G de T D'accord Est-ce qu'elle dépend Du temps Elle ne dépend Pas du temps Elle dépend Que de X Féremna Donc Lorsqu'on fait Lorsqu'on fait ça Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut faire Je suis obligée Une équation Différentielle On l'injecte L'équation Lorsqu'on l'injecte Juste Elle dépend de X Et de T Comment ça va S'écrire D-Rang sur D-Rang X De grand D Fois D-Rang N Sur D-Rang X Plus D-Rang N Sur D-Rang T C'est égal à 0 C'est égal à 0 On va dire Qu'elle est égal A une fonction A variables séparées C'est une F de X Fois G de T Fois G de T Fois G de T Donc J'ai pris Dérivé par rapport A X De grand F Plus Dérivé de N Par rapport A D-T J'ai pris Dérivé de N Par rapport A D-T F Grand F De X Ne dépend pas Fois du temps Fois Fois Chinois G prime De T Fois G prime De T D'accord Donc Le symbole D'accord Fois G prime De T Et le tout Doit être égal à combien Le tout doit être égal à 0 Comment on va séparer Les variables Tau On va dire Le terme C'est égal Dépend que de X En gros Le terme C'est égal De façon Je duplique C'est égal Donc Le terme C'est égal A Par exemple D'accord Donc Le terme C'est égal Sur Plus Donc Sur F de X Donc 1 sur F de X Fois tout ça D'accord Donc Je dis Le terme más Oui C'est égal D'accord C'est égal ternal n'est toi lé andamala durant sur deux rangs x tu avais de col dans fiblas de g2t si je divise et je remplace je divise la part f de x sur g2t je divise les qu'est ce que j'obtiens égale j'ai primes sur j voilà et tu gars là j'ai primes sur j'ai d'accord bon que à l'école sur divisé par f de x va être égale à la tête est égale à j'ai primes sur grand j d'accord donc comme ça on a une fonction à variables c'est pas séparé d'accord donc l'année terme les alimines qu'il dépend du temps barque terminé à l'issard il ne dépend que de x d'accord et qu'est ce qu'on peut faire alors dans ce cas on a un pèche bon ça me fait non non on 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 Merci. 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 G prime est égale à combien? G prime est égale à 1 sur A fois G. D'accord? La dérivée de G par rapport à DT est égale à 1 sur A fois G. Par conséquent, où est-ce que la fonction de la propriété V? L'exponent, l'exponentiel. G s'écrit comme en G dans ce cas-là, G de T. Elle s'écrit comme étant une constante petit a fois exponentielle d'Achnoua. De T sur A, n'est-ce pas? D'accord? Donc, ça, c'est la première résolution, d'accord? Donc, qui correspond à la résolution de la première partie. Comment on va résoudre l'équation? Donc, le terme doit être égale à A. Par conséquent, la dérivée par rapport à X de D fois dérivée de F par rapport à X doit être égale aussi, égale à A fois F. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait là? Dernier, on développe, d'accord? Je dois aller en dire. Je dois aller en dire. Dérivée de D par rapport à X fois dérivée de F par rapport à X plus D fois dérivée seconde de F par rapport à X au carré. D'accord? Donc, moins A fois F est égale à zéro. Ça, c'est une nouvelle équation différentielle. L'équation différentielle, elle ne dépend que de X. Donc, F dépend de X. Ou D aussi, elle dépend de X. Donc, je vais aller faire l'équation différentielle, elle est. Je t'en ai mis le temps. D'accord? Mais c'est une équation différentielle telle que les coefficients de Taha. Constants, voilà, ne sont pas constants, les coefficients. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas constants. D'accord? Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 2, mais qui a les coefficients non constants. D'accord? Donc, ça aussi, on sait résoudre les équations d'humain, mais à condition de faire attention à la question, il y a des méthodes de résolution, il y a des méthodes de variation de la constante. D'accord? Tu as malheur? Je vais avoir le changement de variable. C'est une méthode de changement de variable, c'est une méthode pour résoudre l'équation d'humain. Voilà, donc, c'est une méthode de résolution. D'accord? On doit connaître ce qu'on a pour utiliser les méthodes. On doit connaître la façon avec laquelle D varie avec la concentration. D'accord? Mais c'est une échelle, la première approximation. La D, c'est une constante. La D, c'est une constante. Le terme, c'est un terme. D'accord? Tu as un terme. La D, c'est une constante. Alors, on a directement une fonction aléatoire. A fois D, c'est égal à petit B fois X puissance N. On a un nombre de la linéarisation. Comment on fait cette linéarisation? On a une première étape. D, c'est une fonction linéaire en fonction de X. D'accord? On a un fonction linéaire en fonction de X. Elle est égal à CX plus petit B. D, elle est égal à CX plus petit B. Ça y est. Tu as une dérivée de D par rapport à X, elle est égal à C. Tu as une constante. Donc, tu as une C fois F point de X plus CX plus petit B fois. Donc, on remplace juste, on remplace d'étoiles C fois. Donc, la dérivée de D étoiles C fois F point. Plus grand D CX plus B fois F seconde. Moins A fois grand F égale 0. D'accord? Donc, ça, c'est une équation différentielle. D'accord? Donc, on sait pour les fonctions, les faits AX plus B, qui fait la coefficient, ça me rende les solutions. D'accord? Donc, on peut trouver des solutions. La méthode n'est pas valable. La méthode n'est pas valable. La méthode n'est pas valable, mais l'expérience. La méthode n'est pas vraiment une solution adéquate. Je ne sais pas si on a un modèle. la méthode n'est pas valable, en fonction de X. Ça devient comment? Étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait ? On a l'EMS plutôt, on améliore le modèle. Comment on améliore le modèle ? On tient compte des paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on a le paramètre ? Des maïches linéaires en fonction de x. Donc, a priori, n'est-ce qu'on fait ? N'est-ce qu'on fait ? Polynomiale, donc, une somme de poly, de polynôme qui dépend de x, d'accord ? Donc, on peut résoudre. Donc, n'est-ce qu'on fait tout sur l'équation, d'accord ? Donc, on a le maquillot, il y a tout sur l'hédi, d'accord ? Tout sur l'hédi, vous allez travailler tout le temps avec des équations comme ça, d'accord ? Tout sur l'hédi, on va poser cette idée, elle est égale à un polynôme, d'accord ? Donc, un polynôme d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 5, d'ordre 6, d'accord ? Donc, on a besoin d'un ordre, d'un ordre, d'un ordre pour avoir, donc, la solution la plus adéquate que possible, d'accord ? Donc, ça, c'est la résolution de l'équation, d'accord ? Donc, comment ça, ça doit se faire ? Ferme, on passe à la question suivante. En réalité, l'écoulement des particules dans une direction donnée peut avoir deux origines. Donc, question 6. Alors, en réalité, l'écoulement des particules dans une direction donnée peut avoir deux origines. L'une est la conduction induite par le gradient de concentration. L'autre est la convection provoquée par l'action d'une force extérieure, d'accord ? Donc, qui s'appelle force de transport, qui déplace les particules avec une vitesse moyenne V constante, d'accord ? Alors, en vous inspirant de la loi d'homme local, Alors, en vous inspirant de la loi d'homme local, exprimez simplement le vecteur d'ensité volumique de flux de particules pour la convection, d'accord ? En fonction de la vitesse et de N, compléter la loi de Fick pour obtenir une nouvelle équation de diffusion. Donc, le N, on tient compte de la convection. En fonction de N et de V. N fois V. N fois V, d'accord ? N fois V. Voilà, donc maintenant, J, il s'écrit comme étant N fois V. Avec V, c'est quoi petit V ? Vitesse du particule. Avec la vitesse de particule, c'est-à-dire que ça met à V étoile. D'accord ? Avec la vitesse de la particule, c'est V étoile. Ou bien la vitesse par rapport au mouvement du fluide, d'accord ? Avec la vitesse de particule, c'est la vitesse de particule. D'accord ? Donc, c'est... L'on a une relation de la J qui est égal à N fois V étoile, ou la J qui est égal à D fois gradient de N. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? J'ai mis qu'il y a une relation. J qui t'égale à N fois V étoile. Il faut dire qu'il y a une relation. J'ai une relation de l'hôpital, qui est moins D fois gradient de N. Mais là-hôpital, il y a une condition qu'il y a une condition qu'il y a une condition la vitesse, le fluide, est au repos. D'accord? Mais là-hôpital, le fluide n'est pas au repos. Le fluide n'est pas au repos. Quand je vais prendre le vecteur J? Le vecteur J, je vais prendre le vecteur J. Je vais prendre le vecteur J. Il n'est pas au repos. J va s'écrire combien de tangents? N fois V étoile, la vitesse relative des électrons, plus N fois la vitesse du référentiel. D'accord? Il y a la vitesse du fluide qui est en mouvement. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le mouvement, dans les électrons, il y a une vitesse de la vitesse. Quand est-ce la vitesse de la vitesse par rapport au sol? Il y a une vitesse relative plus la vitesse du train. N'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc, le vecteur fluide, je vais prendre le vecteur N fois la vitesse relative plus N fois la vitesse de la conduite. D'accord? Je vais prendre le fluide interne. Nous avons la relation. Diff de J plus N sur D renté doit être égale à zéro. Elle est valable. Est-ce que ça demande que le référentiel soit au repos? Pour avoir un bilan constant. Diff de J plus N sur D renté. On n'a rien supposé sur le référentiel. Donc, elle reste valable aussi pour un fluide qui est en mouvement d'accord de convection. Donc, en ce moment-là, on n'a rien supposé sur le J. Comment on n'a rien supposé sur le J ? On n'a rien supposé sur le J plus N V R. D'accord? Diff de J qui est égale à N V R plus N V R. Mais on sait que le N V é égale à combien N fois V égale? Elle est égale à combien? Elle est égale à moins D fois gradient de N. D'accord? Donc, toi, l'a dit Diff de moins D de gradient de N plus divergence de N fois la vitesse relative plus dérivée de N par rapport à DT doit être égale à zéro. D'accord? Donc, ça, c'est la seule chose lorsqu'on tient compte de la convection dans le fluide. D'accord? Donc, par conséquent, on doit trouver ce résultat-là. D'accord? Donc, le J N fois V plus N fois la vitesse relative. D'accord? Donc, toi, l'a dit l'équation suivante il y a un terme dérivée de N par rapport à DT plus V fois dérivée de N par rapport à D X moins D fois la dérivée seconde de N par rapport à X au cas au carré. D'accord? Donc, le terme, donc, le V fois dérivée de N par rapport à D DX D'accord? Donc, le dérivée de N fois DX D'accord? Donc, fois la vitesse relative à la vitesse du train relativement, c'est-à-dire la vitesse du référentiel. Ça, c'est l'histoire, d'accord? Donc, lorsqu'on tient compte de la convection. On peut passer? On passe, d'accord? Donc, on a fait deux questions. On a pour illustrer la diffusion. On considère la situation expérimentale du dopage d'un semi-conducteur, l'arsenure de gallium, avec le silicium. À l'instant, T égale 0, N0 est le nombre d'atomes de sélection par unité de volume qui sont brusquement introduites en X égale 0. Alors, initialement, initialement, il injecte N0 atomes. D'accord? Ou atomes au centre en X égale 0 à la surface de l'arsenure de gallium. On va dire, considérée comme un milieu semi-infini. L'analyse du régime stationnaire, la résolution de l'équation indique, de diffusion, montre que le nombre d'atomes de silicium par unité de volume à l'instant T et selon X s'écrit comme suit. N de X de T est égale à K sur racine de T fois exponentielle moins AX carré sur T. D'accord? Donc, ça, c'est une solution d'accord? Donc, de l'équation à dire. Ça, A sur racine de T fois l'exponentielle, c'est l'équation de la diffusion. Donc, je n'oublie pas par rapport à l'équation d'IA ou l'équation ou la solution qui s'est misé à l'AMS. On a résolu l'équation de diffusion, mais on l'a résolu dans quelles conditions? l'équation. On a supposé que le régime, il est comment? Stationnaire. Stationnaire. la dérivée de N par rapport à DT est égale à zéro. Ou tu as l'équation de la dérivée seconde de N par rapport à X carré égale à zéro. Donc, tout cela n égale à X plus B. D'accord? Donc, mais le régime n'est pas stationnaire. Donc, ça varie au cours du temps. Et par conséquent, la résolution T elle n'est pas évidente du tout. Ou à tâna la solution correspondante. La solution correspondante elle est égale à quoi? Elle est sous forme K sur racine de T fois exponentielle moins AX carré sur T. D'accord? l'équation d'hier, donc solution d'hier, c'est une solution gaussienne. C'est une solution gaussienne. Comment est-ce l'équation fonction gaussienne? La fonction fait l'exponentielle fait l'exponentielle fait l'AX carré. C'est-à-dire la fonction fait l'exponentielle de moins une constante fois X au carré c'est-à-dire une fonction gaussienne. D'accord? Indépendamment de la termine de temps et de l'hier, donc c'est une solution qui est gaussienne mais tant qu'elle dépend du X du temps d'accord? Donc le temps il apparaît fait l'amplitude comme il apparaît dans fait l'exponent l'exponentielle. D'accord? Donc, mais c'est une solution qui est du type gaussienne. D'accord? Donc les solutions d'humains ils apparaissent en régime non stationnaire. D'accord? On va l'étudier sur le laser sur le laser la solution soit solution de l'équation de diffusion. Comment peut-on la chercher entre A et D? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles conditions doit vérifier A et D pour que ça soit solution? Qu'est-ce que je fais? On l'injecte On l'injecte D'accord? On l'injecte On l'injecte solution dans l'équation pour essayer de trouver la relation Donc on l'injecte une choufou Donc on l'injecte N de X dans l'équation A3 Qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne? D'accord? Donc l'équation de la question A3 D'accord? Donc on doit faire attention L'injecte L'injecte Donc l'injecte C'est 1 sur racine de T Et dans l'exponent C'est 1 sur racine de T D'accord? Donc on doit faire Donc Aller attentivement D'accord? Donc maintenant Ça revient à résoudre Juste maintenant Donc je vais effacer Donc je ne vais pas L'effacer Donc je ne vais pas L'injecter في وسط هذه Je vais Injecter La solution اللi a-tahèl La solution اللi a-tahèl N N N Elle est égale à k sur racine de t fois exponentielle de moins à x carré sur t. Voilà, donc j'injecte à dire là-bas. Donc, on traira ensemble la dérivée de n par rapport à dt. On veut écrire des dérivées de n par rapport à dt. Comment on va la dériver? Dérivée de n, on va la dériver par rapport au temps. On dit f fois g. Zouz, il dépend du temps. D'accord, donc d'abord, on dérive le k sur racine de t. Qu'est-ce que vous dérivez de la k sur racine de t par rapport au temps? Ça va donner moins 1,5. K sur racine de t, il y a k fois t puissance moins 1,5. D'accord, donc ça va donner moins 1,5 fois k sur, donc ma adche sur racine de t, je dois aller? Sur t puissance 3,2. 3,5, d'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça va donner moins 1,5 fois k sur t puissance 3,5. Moins 1,5 de k fois t puissance moins 3,5. Donc, on dit f fois g. Donc, j'ai dérivé f. Donc, on dit g fois g. Il y a fois g. Fois exponentiel de moins ax carré sur t. Donc, ça y est, j'ai développé la première partie. Tu vois? Donc, f prime fois g plus g prime fois f. Donc, comment on va dériver? Tu vois? G prime par rapport au temps. Je dérive l'exponentiel moins ax carré par rapport au temps. Oui. Par rapport au temps, ça donne le champ. Derivant à l'exponentiel. Ah, carré sur t carré. Moins 1 sur t carré, derivant à 1 sur t carré. Voilà, d'accord. Donc, ma la toile est en dit. Là, derivant à 1 sur t carré, ça donne plus ax carré sur t carré. Ou tu crois qu'on dit l'exponentiel. D'accord? Ou on dit k sur racine de t. Donc, on dit k sur racine de t. Ah, hier, k sur racine de t. Fois plus ax carré sur t carré. Ah, hier. D'accord? Fois exponentiel moins ax au k au carré. Donc, ça c'est. Ça c'est. La première dérivée. D'accord? Donc, tous les termes. C'est la dérivée. Je compte tous les termes. D'accord? 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 Donc, dérivée. M'ta à 1 par rapport à t. Je suis ma zèle. Ma zèle. La dérivée seconde de n par rapport à x carré. Comment on va la dériver, dit? On dérive pas à pas. Voilà. Donc, je dérive d'abord par rapport à x. Ou les bouches n'al-qa, zèle, je le dérive par rapport à x. Donc, je dérive une seule fois d'abord par rapport à x. Donc, c'est la dérivée. Je dérive l'exponentiel par rapport à x. Comment est-ce que je dérive un t à l'exponentiel par rapport à x? Donc, ça ne dépend pas de x. Donc, tu as dit moins 2ax sur t fois k sur racine de t. D'accord? Fois l'exponentiel. Donc, on a d. D'accord? Fois l'k sur racine de t. D'accord? Fois la dérivée par rapport à x. Il y a moins 2ax sur t. Moins 2ax sur t. Fois l'exponentiel. Ben. Je veux ma zèle. Ma zèle. L'étape plus chrénée. Je dois faire quoi? Je dois dériver هذا le col. Je dois le dériver par rapport à x. D'accord? Mais je ne veux pas le rendre. Le terme ce qui est x. Le terme ce qui est x. Comment on va dériver par rapport à x? F fois g. Voilà. Le produit maintenant. D'accord? Donc, F fois g. Donc, ça donne F' fois g plus g' fois f. Donc, F' Je ne veux pas faire F' Moins 2ax sur t. Je la dérive par rapport à x. Il y a moins 2a sur t. Ah, il y a. Moins 2a sur t. D'accord? Où il y a quand même? Je dois dériver d'e l'exponentiel moins ax carré par rapport à ax. Fois l'il y a quba l'ha le col, bien sûr. Moins 2ax sur t. Oui, moins 2ax sur t fois moins 2ax sur t. Qu'addaysh moins 2ax fois moins 2ax sur t? 4ax carré. Voilà, 4a carré x carré sur t carré. Le tout multiplié exponentiel. Le tout multiplié exponentiel. Il faut faire toute cette relation. Il faut faire toute cette relation là. D'accord? Donc, il faut faire toute cette relation là. ou bien, donc, n'ajmou namlu directement identification à partir de cette relation. Le terme, c'est la relation, on va faire un terme à l'essar, qui dépend de x ou de t, ou faire un terme à l'imine qui dépend de x et de t, d'accord? Donc, comment on doit faire l'identification? On veut faire des identifications. Les dépens de x, soit tout. Les fiches x ou t, il doit correspondre à l'imine le terme fiches x ou t, ou les fiches t ouahdou, à l'imine, il doit correspondre à l'imine le terme t ouahdou. Donc, le moins k sur 2t fois t puissance 3,5, elle doit être regardée à combien? Elle corresponde à terme hèdha ou à terme hèdha, 2a sur t? Dk racine de t sur 2a sur t. Fois 2a, d'accord, donc ça doit correspondre à 2a sur t fois dk sur racine de t. Est-ce que tu comprends? Le terme l'akhèdha, il y a k fois ax carré sur t carré, fois racine de t, il doit être égal à dk sur racine de t fois 4a carré sur t carré. Bon, quand on a dit l'identification, c'est-à-dire que le terme fiches x ou t, qu'est-ce qu'on a dit l'identification? Qu'est-ce qu'on a dit l'identification? L'akhèdha, il doit être égal à 2a sur t puissance 3,5. Je simplifie par qui? Je simplifie par t puissance 3,5. D'accord, d'accord, d'est simplifié. Je simplifie par k là-hé, il y a bide l'k là-hé. Nahi sini-moin ou nahi sini-moin. Un demi doit être égal à combien, un demi? D'a, 2d'a. D fois 2a, d'accord. Donc, d doit être égal à combien, d? Voilà, d fois 4a doit être égal à combien, d fois 4a? Un demi, il y a 2d'a. N'est-ce que l'un demi, Michel l'okhé. Toi, les d fois 4a doit être égal à combien? L'équipe, un demi. D égale à 1 sur 4a, ya. Voilà, D égale à 1 sur 4a, d'accord? Mais d'emdé égale à 1 sur 4a, c'est-ce que 4 fois AD est égal à combien 4 fois AD? 1. Ça doit être égal à 1, d'accord? Donc, ça, c'est l'identification, les h2b, d'accord? Donc, la relation entre A et D, d'accord? Les 4 fois AD doit être égal à 1, d'accord? Ça, c'est la question, d'accord? Donc, dans laquelle ils cherchent l'identification. On a trouvé une relation entre A et D. 4a, 2 doit être égal à 1. Pour que la répartition d'atomes soit solution de l'équation, traduire la conservation du nombre d'atomes. Traduire la conservation du nombre d'atomes. Qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que l'on a fait? On a fait l'expérience. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fait des particules. On a fait elles au centre, d'accord? Au cours du temps, les particules se sont dispersées. On a fait le centre, d'accord? Donc, à T égale à 0, on a fait le centre, regardez. À T égale à 0, ils mettent les particules exactement au centre. Au cours du temps, ils vont se disperser. Ils vont diffuser dans toutes les directions. Je n'en ai pas à la cabine. Nombre de particules à l'instant T égale à 0, ou nombre de particules à cet instant-là. Je n'en ai pas à la cabine. Il doit être conservé, ou il n'est pas conservé le nombre total? Conservé. Il doit être conservé, d'accord? Donc, là, ce n'est pas le nombre total. Regardez. L'analyse montre que le nombre d'atomes par unité de volume à l'abscisse X s'écrit comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le nombre par unité de volume. Donc, comment on va trouver le nombre total? On intègre sur tout le volume. On intègre sur tout le volume, d'accord? Donc, on intègre sur X, Y et Z. Or, ici, il y a une diffusion selon Y ou Z. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion selon Y ou Z. Qu'est-ce que vous voyez? De fondre de X. Il y a une diffusion selon Y ou Z. Donc, l'intégrale, elle va apporter à la chinoise? X. À l'X par... Donc, lorsqu'on doit intégrer à l'X, la fonction, on doit trouver le nombre d'atomes à T égale à Z 0. Ça met N 0. Regardez. N 0, c'est l'atome par unité de volume qui sont introduits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vois qu'il y a une N 0 ou le N de X de T. Lorsqu'on intègre à l'X, on doit trouver grand-N Z 0, n'est-ce pas? C'est intuitif, Ré. D'accord? Donc, on a fait... Donc, on a fait une situation. On a dit grand-N à T. On a fait l'atome. D'accord? Là, on a tous les autres au centre. Maintenant, 5000 à T. Après un moment, on a disperé. J'intègre. D'accord? Donc, l'intégrale, c'est une surface. D'accord? Donc, l'intégrale à la surface, c'est plutôt l'air. D'accord? Donc, on a fait le nombre total dans les particules. D'accord? Donc, on intègre selon X sur tout l'intervalle accessible de X égale 0 jusqu'à plus l'infini. Ça doit être égal à N 0. D'accord? Donc, ça, c'est la réponse à la question. On a dit grand-N 0 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, on va trouver grand-N 0. C'est 0. D'accord? Ah là là, plutôt qu'on a fait le calcul. Mais on a fait l'idée pour faire le calcul. On a dit qu'on a traduit la conservation du nombre de tomes introduits et faites le changement de variable suivant. U qui est égal à X sur 2 fois racine de dt. U égale à X sur 2 racines de dt. D'accord? Donc, pour pouvoir intégrer facilement l'équation de T. Donc, on va... Comment on fait un changement de variable? X est égal à 2 racines de t fois U. On va prendre U égale à 2 racines de t. Donc, le changement de variable phi. X est égal à... 2 fois racine de dt fois U. D'accord? Donc, ça, c'est le changement. Voilà. X est égal à 2 fois racine de dt fois U. Par conséquent, on a donné une intégration par rapport à X. On va faire l'intégration par rapport à U. Qu'est-ce que je dois faire? Dx est égal à 2 racines de dt fois U. Dx est égal à 2 racines de dt fois U. Dx est égal à 2 racines de dt. D'accord? Donc, ça ne dépend pas de... Fois du. D'accord? Donc, maintenant, je remplace dx par tout ça. Avec mon joueur de là-héna. Regardez. Mon joueur de là-héna. Avec la dx, maintenant, elle est remplacée par 2 racines de dt fois du. D'accord? Vous avez l'exponentiel de moins AX au carré sur T. D'accord? Donc, on a fait x par 2 racines de dt fois U. D'accord? Donc, je dois aller en dire. A fois 2 au carré, il y a 4. Donc, 4A fois dt fois U carré. Alors, on a en dire. L'autre ou le fouc de T. T est égal à 1. Et T est égal à 1 carré. Ça se simplifie. Donc, c'est-à-dire que l'exponentiel de moins 4AD fois UK, U carré. D'accord? C'est-à-dire que l'intégrale va se faire maintenant sur la nouvelle variable qui est là-héna, la variable U. Maintenant, les constantes sont-hénaux. Je vais vous montrer les constantes. Il y a 2 racines de dt, donc il y a 2 racines de dt, donc il y a 2. D'accord? Donc, 2 racines de dt fois K sur racines de t. Maintenant, il y a 2 racines de dt fois K. Donc, le variable-là est 2 racines de dt fois K. Il y a un exponentiel de moins U carré de U. Est-ce qu'on est d'accord l'intégrale d'exponentiel moins U carré fois U? Tu as l'intégrale de combien? Oui. Elle est égal à combien? Racine de pi sur 2. Racine de pi. Comment? Donc, il y a une intégrale d'exponentiel moins X carré. C'est un racine de pi sur 2. Voilà. Donc, il y a moins l'infini plus l'infini. Il y a une racine de pi. Pour l'intégrale d'un zéro plus l'infini, je trouve les racines de pi sur 2. Faham-nous ou pas? Voilà. D'accord. Donc, on va essayer de trouver le formulaire. Donc, ça ne demande pas d'étudier le formulaire. D'accord. Donc, on va essayer de trouver le math. On va peut-être voir le concours français. On va peut-être voir le concours français. On va essayer de trouver le math. On va essayer de trouver le math. Rf de l'infini, c'est une fonction qui est égale à 1. D'accord. Donc, on va essayer de trouver le math. D'accord. Donc, ça donne primitif d'exponentiel moins U carré fois racine de pi sur 2. D'accord. Donc, on va racine de pi sur 2. C'est une racine de pi. 2. 2, on divise par 2. Ça disparaît. Ça disparaît. D'accord. Donc, ça doit être égal à combien? Ça doit être égal à K fois racine de pi D. D'accord. Donc, juste une petite remarque. Regardez là, là, ça m'a sort une simplification. Le passage est là. Le passage est là. Maintenant, là, là, il y a un exponentiel moins 4AD fois U carré. Ou là, là, il y a un exponentiel moins U carré. Je suis en train de trouver le 4AD. On a montré sur la question, là, que 4AD doit être égal à combien? 1. 1. D'accord. Donc, le malgage, le 4AD égale à 1, il va trouver des difficultés. D'accord. Moi, je ne peux pas faire mal. On a fait ce changement de valeur de valeur. D'accord. D'accord. Donc, on a déduit par identification. D'accord. Donc, toute cette intégrale-là doit être égal à N0. L'intégrale du groupe doit être égal à N0. N0, il va être égal à K fois racine de Pi fois racine de D. Ou la fonction R fait dire qu'on a été égal à 1. D'accord. Tu vas le faire. Donc, on a dit qu'il est égal à N0 sur racine de Pi fois D. D'accord. Donc, ça, c'est une méthode pour déterminer la constante interne. D'accord. Donc, on a dit qu'il est égal à la proposition. Dans quelles conditions ? Et les solutions. K sur racine de T fois exponentiellement X carré sur T. C'est une condition, c'est une solution en condition que 4 fois A fois D est égal à 1. Ou K. On a dit qu'il est égal à la condition aux limites à T égale à 0. D'accord. Donc, on a dit qu'il est égal à N0 sur racine de Pi fois D. D'accord. Donc, il y a des questions comme je le trouve dans le calcul. D'accord. Mais, d'accord. C'est le seul problème qui traite les solutions à un stationnaire. Mais il y a deux questions. Donc, ça, le schéma suivant, il donne la représentation de la solution à D. D'accord. Donc, elle dit N de X et de T, on va la représenter dans un référentiel N, dans le repère N en fonction de X. D'accord. Donc, bien sûr, pour représenter les fonctions à D, il y a double variable. Est-ce qu'on peut faire varier les deux variables X sur le temps en farduakht ? Automatiquement, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour pouvoir la représenter, le cours, vous voyez ? On fixe le temps. On fixe le temps et on trace en fonction de X. D'accord. Donc, on fixe le temps. Si je fixe le temps à T égale 1 heure. On a 3600 secondes. D'accord. Donc, on a racine de 3600. On a 3600. Toute, N égale K fois exponentielle moins AX carré. Donc, la fonction de K fois exponentielle moins AX carré, c'est une gaussienne qui est décroissante comme ça. D'accord. Donc, lorsque je change de 1 heure à 2 heures. Toute, il y a moins AX carré sur 2. Il y a moins AX carré sur racine de 2. D'accord. Donc, automatiquement, je vais faire. C'est un gaussienne. Mais l'amplitude de l'afoukanienne, l'amplitude de l'afoukanienne, l'amplitude de l'afoukanienne, n'est-ce pas ? Donc, il y a moins AX carré sur racine de 2. Donc, c'est un gaussienne ou AX carré sur racine de 2. Donc, tu es moins AX carré sur racine de 2, n'est-ce pas ? Donc, tu es moins accentuée au centre. D'accord. Donc, elle le décroît doucement. Donc, comment on fait avec les communes pour les personnes qui sont les personnes communes ? Une chose commune. Ce sont des fonctions qui sont des fonctions clashs. Voilà, les fonctions sont des fonctions. Regardez-les. Copier. Fichier nouveau. C'est une fonction très connue dans le maths. La forme est toujours conservée. C'est la même forme, mais juste la courbe est plus aplatie. C'est la même courbe, mais elle est de plus en plus aplatie. Mais ça reste la forme en clash. Ça, c'est la fonction gaussienne. D'accord ? Donc, nous allons déterminer la largeur à 1000 heures à t égale à une heure. Voilà, nous allons aller à la question. Analyser la forme des courbes obtenues. Qu'est-ce qu'on va dire ? Analyser la forme. C'est une courbe en cloche. Elle est connue mathématiquement. la forme elle est conservée, quel que soit le temps, d'accord, juste la courbe, elle est comment, la courbe maintenant, l'amplitude de notre centre en x égale 0, elle diminue, mais elle est de plus en plus aplatie, d'accord, donc c'est l'analyse de notre forme, de notre courbe. Regardez la question, déterminer à un instant t donné, en adoptant par exemple t égale 1 heure, la profondeur d'implantation, elle, des atomes, correspondant à une concentration moitié de la concentration injectée en x égale 0, qui m'a l'effet de peau boudabd, qu'elle est déterminé, mais ce n'est pas la, l'amplitude est divisée par l'effet de peau exponentielle moins 1 sur delta, la question est là, c'est que nous avons dit que l'argeur est 100, t égale 1 heure. Comment est-ce que nous avons fait pour t égale 1 heure ? Nous allons nous retourner à l'argeur à 100 heure. Aya, 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 voilà, c'est bon. A t égale 1 heure, on ne peut-être qu'on va prendre cette courbe, n'est-ce pas ? A t égale 1 heure, on va prendre cette courbe. A t égale 1 heure, on va prendre cette courbe. La largeur à 1001 heure. à mi hauteur d'accord donc 7 sur 2 3,5 comment trouver la largeur d'implantation d'accord donc horizontalement ça coupe la courbe t égale 1 heure donc donc l'abscisse qu'est-ce que ça représente cette abscisse là ça représente la profondeur d'implantation d'accord donc qui est égale à combien à dire elle doit être égale à la largeur à mi hauteur d'accord donc 0,75 donc c'est presque 0,07 d'accord donc c'est presque 0,7 micro micromètre d'accord donc d'accord donc presque à 0,7 micromètre d'accord donc la majeure partie 1628% D'accord, donc le cas n'est-à-dire que c'est le temps t égale 6 heures, 8 heures, etc. D'accord, donc le disque c'est le rayon. D'accord, donc le rayon du disque c'est le rayon. Mais est-ce que c'est vraiment un disque, ou est-ce que c'est vraiment un disque, ou est-ce que c'est un disque qui la surface, ou la barre, n'est-à-dire pas bien représentée ? Je vais me voir un peu. Un flou. D'accord, donc c'est un disque où les barres, comment on dit ? Il n'y a pas de disque. On peut imaginer, il n'y a pas de disque. Mais je n'ai pas de disque, regardez. C'est plutôt comme ça. Il y a un disque là-bas. D'accord, il y a un disque là-bas. Comment on peut le voir ? Donc est-ce que, il y a un disque qui contient la majeure partie, les particules comme ça ? Il y a un disque, c'est vrai ? Il y a un disque qui contient presque 80 millimètres les particules. Il y a un disque qui contient presque 80 millimètres les particules. Il y a un disque. Est-ce que c'est ce disque là-bas ? Est-ce que c'est ce disque-là ? Non. Non. D'accord. 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 Donc c'est un disque. D'accord. Donc c'est un disque. Disque. D'accord. Donc il contient presque 80 millimètres les particules. D'accord. Donc voilà. Donc un peu. Ça, c'est le disque qui contient. D'accord. Qui met le faisceau laser ? D'accord. Donc on va voir. Qui met le faisceau laser ? Donc ça a une certaine section. D'accord. Qui contient 80 millimètres presque mais l'intensité du faisceau laser. C'est-à-dire 80 millimètres les particules sont présents dans ce disque-là. D'accord. Donc il y a un nombre. 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 Je vais représenter la densité des particules. D'accord. Donc. N. Comment je vais la représenter ? En faisant le stylo. Ça va être l'égal qui fiche. Au centre. Je fais le nombre de particules au centre. Le nombre par unité de volume. Il y a un nombre. Donc il y a un nombre. On va voir. Si j'ai fait le nombre. Il y a un nombre. Il reste constant. En s'éloignant, qu'est-ce qu'il fait ? Il diminue. Ou là, sur les bords, le nombre. Je suis un nombre. Donc ça tend vers zéro. C'est le nombre. Il diminue. Donc ça tend vers zéro. Et ça, c'est la largeur à mi-hauteur. Ça, c'est la largeur à mi-hauteur. Qui correspond au diamètre du cercle. Le rayon du cercle dans lequel les particules sont présents. Une dernière remarque avant de passer à la question. Regardez. Par exemple, il y a un sommet. Un sommet. D'accord. C'est égal à 7 heures au centre. Il y a 7. 7. 7. 7. 7. 10. 10. 10. Voilà. 7 fois 10 puissance 21 atom par mètre cube. D'accord. A t égale 1 heure. On dit 7 fois 10 puissance 21 atom par mètre cube. Après 2 heures, il y a 5. D'accord. Il y a 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. c'est à quoi ? 5 ou 3 quand il y a le temps de regarder il y a le temps de 2h jusqu'à 6h 3, 4, 5, 6 il y a 4h donc 1h 2 fois 10 puissance 21 par mètre cube mais il y a le même nombre il y a le temps il y a plutôt 4h qu'est-ce que vous pouvez dire de la loi d'évolution dans le temps ? est-ce qu'elle est linéaire ou n'est pas linéaire ? évidemment elle n'est pas linéaire c'est dû à quoi ? c'est dû au fait que la coefficient de diffusion est vert la diffusion elle contient une simple dérivée par rapport au temps donc ça c'est pourquoi la diffusion n'est pas une n'est pas classique c'est intéressant de l'étudier elle a proposé un mode de détermination du coefficient de diffusion D du silicium dans l'arsenule de gallium et estimé l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion grand D donc il y a plusieurs méthodes d'accord ? donc il y a une méthode qu'il a proposé ou la nœuvre de correction d'accord ? donc je vais suivre la largeur à mi-hauteur d'accord ? donc la méthode je vois rapidement donc on termine cette séance pour déterminer le coefficient de diffusion grand D d'accord ? donc on peut utiliser un capteur d'accord ? donc qui enregistre le nombre par rapport au temps d'accord ? le nombre via abscisse x0 il enregistre la courbe d'accord ? donc une fois on trace la fonction via n de x égale 0 d'accord ? donc on a besoin d'avoir une relation d'accord ? donc le coefficient de diffusion donc on a besoin d'avoir les outils donc qu'est-ce que je dois faire ? donc on a besoin d'avoir une fonction ça y est elle est représentée je calcule le logarithme d'accord ? donc une fois je calcule le logarithme d'accord ? le logarithme d'un racine de t fois n je vais vous dire le logarithme d'un racine de t fois n et n elle dépend en fonction de l'exponentielle d'accord ? donc je multiplie par racine de t donc le terme il y a un logarithme d'un exponentiel donc ça ça annule donc le logarithme il élimine l'exponentielle toi il y a un dit exponentielle de toi il y a un dit moins ax au carré sur t d'accord ? donc une fois on a le courbe d'un moins ax au carré sur t donc on peut en déduire le coefficient de diffusion d'accord ? donc souhaité en faisant en faisant uniquement d'accord ? donc de la tracée de fonction d'un racine de t fois n de x0 en fonction de x0 carré sur t d'accord ? donc le cas on trace en fonction de x0 carré sur t alors il a choisi x0 carré sur t d'accord ? donc on a x au carré sur t il va trouver une courbe la pente elle est proportionnelle à a d'accord ? donc elle est proportionnelle moins a d'accord ? elle est égale à combien ? elle est égale à moins 1 sur 4d d'après la relation donc une fois on peut déterminer le coefficient de diffusion d'accord ? donc on peut en déduire à partir de la pente le coefficient de diffusion donc on a estimé une durée caractéristique d'accord ? donc on a d elle est égale à l carré sur t d'accord ? donc connaissant d ou l l on peut en déduire d'accord ? donc la durée caractéristique d'accord ? et vice versa quand je cherche l donc je peux en déduire le coefficient t d'accord ? donc ça c'est tout ce qu'on peut faire donc pour ce problème d'accord ? donc c'est évident donc quand je vais dans une nouvelle fonction qui est le coefficient d'accord ? ou c'est une équation en régime non stationnaire donc ça fait que ça casse un peu la tête d'accord ? donc sinon voilà donc je vous remercie pour vos efforts d'accord ? donc j'espère que vous allez pouvoir comprendre justement la science-adée d'accord ? donc sinon le mot d'ordre je vais diffuser pour pouvoir résoudre les exercices d'accord ? donc dans le plus tôt que possible le cours est un transfert thermique je vais raccrocher je vais raccrocher je vais raccrocher je vais raccrocher donc je vais vous distribuer la correction je vais vous vous souhaite bonne journée je vais vous merci c'est c'est